Bonjour à tous, on repart sur la dérivation. Cette fois-ci, on va parler des polynômes. Et du coup, on va aller regarder en premier lieu comment est-ce qu'on va dériver x². Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître plus par cœur qu'autre chose, en fin de compte. Donc ce qui va se passer pour le mécanisme, c'est que la puissance va descendre à côté du x, comme ceci, et laisser en haut, dans ce cas-là, rien du tout. Mais en réalité, imaginez que là, c'est une succession de cartes qui sont empilées les unes sur les autres. En dessous, vous avez toujours le nombre entier précédent. Donc en fait, ici, on aurait 2x puissance 1. Donc à chaque fois que vous enlevez la carte, vous avez celle d'avant. Donc ici, ça ferait 2x puissance 1, sauf que la puissance 1, on n'est pas obligé de la noter. Donc la dérivée d'x², ça fait 2x. Donc si on reprend le principe des tas de cartes, donc ici, vous avez un tas de cartes avec 3, et si j'enlève cette carte-là et que je la pose à côté, et bien je vais révéler la carte 2, d'une certaine façon. Donc la dérivée, ça va être de faire descendre la puissance à côté du x, et de noter l'entier précédent, c'est-à-dire 2. On continue avec le principe suivant. Vous allez toujours faire descendre le nombre qui est en puissance, et vous allez indiquer l'entier qui le précède. Donc vous voyez, ça fait en réalité 2x1, 3x2, 4x3. Donc du coup, si vous me suivez, si je prends n'importe quel degré, cette fois-ci, et bien en fin de compte, je vais faire descendre le même principe, le n, et je vais mettre le n d'avant. Ce qui se note comme ceci. Alors ça, c'est des cas qui sont très généraux, mais en vrai, vous avez vu, quand vous êtes en exercice, c'est pas forcément ceux-là que vous croisez, en tout cas pas exactement exactement. Il y a toujours un moins qui traîne, un nombre qui traîne, etc. Donc voilà, nous c'est ce qu'on va regarder ici. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de moins d'abord ? Puisque finalement, on voit qu'on a accès à x², donc ça on l'a fait juste avant ici. Donc on sait que la dérivée d'x², ça va faire 2x. Mais il y a moins de vent. Alors, n'oubliez pas une petite chose, c'est que ce qui se passe, c'est que tout ce qui va être en facteur de x doit rester. Donc ici, en réalité, on a moins 1 fois x². Donc la dérivée qu'on va faire, c'est finalement moins 1 fois la dérivée de x². Et moins 1 fois la dérivée de x², on l'a vu tout à l'heure, ça fait 2x. Donc on se retrouve avec moins 2x. Ensuite, pour celle du dessous, c'est le même principe. Qu'est-ce qui est en facteur ? Finalement, ce qui est en facteur ici, donc ce qu'on avait avant, en fin de compte, c'était moins 1. Là ici, on a 5. En dérivée, le 5, lui, va rester. Et on va faire 5 fois quoi ? La dérivée de x², qui est 2x. Donc au final, on va se retrouver avec 10x. On continue. Cette fois-ci avec un cube. Alors, on n'oublie pas que ça se fait en deux temps. Premier temps, je repère ce qui est en facteur de ce que je souhaite dériver. Ce qui est en facteur ne bouge pas. On le retrouve juste en dessous à chaque fois. Comme ceci. Et ensuite, on va se préoccuper de la dérivée de x³. La dérivée de x³, on prend le nombre 3, on le descend à côté du x. Donc c'est une multiplication, 3x. Et en enlevant la carte 3, on révèle la carte 2. Donc vous voyez, j'ai fait indépendamment ce qui est en facteur d'abord. Et ensuite, je me suis préoccupé de x³ tout seul. Donc ça fait 3 fois 3, 9x². On continue. Ici, on a f de x égale x³ sur 3. x³ sur 3, eh bien, en fait, ça, c'est ni plus ni moins que 1 tiers fois x³. Donc qu'est-ce qui est en facteur ? C'est le 1 tiers. Et ce 1 tiers, eh bien, il va rester. Donc ça veut dire qu'on s'est préoccupé du nombre qui est en facteur. Et ensuite, on va se préoccuper de la dérivée de x³. La dérivée de x³, on l'a vu juste au-dessus, c'est 3x². On fait descendre le 3 à côté du x. Et la carte 3 révèle, en fait, la carte 2 qui est juste en dessous. Autre sujet qui prête à confusion souvent. Mais qu'est-ce que je fais de 1 tiers fois 3 ? Alors, vous voyez que votre 3 ici, par rapport à cette fraction à côté, ce 3-là, il est placé au numérateur. En fait, vous pouvez tout à fait prendre ce morceau et le placer au numérateur ici. Ça va vous donner 3x² sur 3. Donc vous avez tout à fait le droit de le faire puisque cet ensemble-là est en fait en dénominateur 1. Vous vous souvenez qu'une fraction, quand on les multiplie, les fractions, pardon, quand on les multiplie ensemble, on multiplie numérateur ensemble et dénominateur ensemble. Donc du coup, regardez, les 3 s'en vont, il reste qui ? x². Moralité, quand vous avez 1 tiers fois 3, les 3 s'en vont directement, il vous reste une fois x². Un petit dernier pour la route, sinon c'est, voilà, pour faire bien le tour. Donc là, j'ai carrément une fraction. Là ici, on ne voyait pas le 1 tiers, donc il fallait le révéler. Là ici, on voit bien la fraction qui est devant. Finalement, qu'est-ce que ça va nous donner pour f' cette histoire ? Eh bien en fait, on s'aperçoit que f', le x, c'est donc d'abord, on se préoccupe de ce qui est en facteur de x². Vous voyez, vous avez x² tout seul. Ça, vous savez le dérivé, maintenant ça fait 2x. Et là, on se retrouve dans le même cas que précédemment. On peut aller un petit peu plus vite. Regardez, 2 en haut, 2 en bas. Il nous reste 5x. Désolé, hop, c'est ici, 5x. Je vous recommande de refaire tous ces exemples et pour valider que vous maîtrisez bien l'histoire.